Attention, la vidéo qui va suivre a été tournée par un adulte majeur employant un langage un poil fleuri qui pourrait heurter la sensibilité des plus jeunes ou au moins foutre en l'air toute leur éducation. Je recommande donc aux enfants innocents de passer leur chemin et aux adultes responsables de les enfermer dans un placard. Attention all proud warriors, have you ever considered joining Time Patrol? As a Time Patroller, you'll prevent history from being changed. Our duty is to protect everyone's memories and help return history to the way it should be. But we need your help. The only requirements are confidence in your capabilities. And of course, a strong desire to protect history. We've got a school for honing your skills and a fully equipped item shop. How about it? Why not use your strength to help out a great cause? We're always on the lookout for powerful warriors. Okay then, listen carefully. To maintain safety here, in Kantan City, home to the Time Patrol, there are a few rules you must keep. First, firing a Kamehameha within city limits is prohibited. Time Patrollers wishing to fly when not on duty are required to obtain a flying license. Please help keep Kantan City safe by obeying its traffic laws. Lastly, any alteration of history is a grave offense. Our missions come with the risk of changing history. So you must exercise the utmost caution. Avoid making changes to history like Trunks did. Keeping these things in mind, please carry out your missions safely. For the sake of the world and its history. We look forward to welcoming each of you... to the Time Patrol! Hey, it's me, Goku! Salut tout le monde, ici Sonic 7 Power, plus connu sous le nom de Sonics. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Dragon Ball Xenoverse 2 pour la présentation de la mise à jour 1.15.00. C'est parti les enfants ! Une mise à jour extrêmement complète qui s'apparenterait presque à un DLC gratuit. Et on y va, c'est parti avec notre chère Tachyotron. Oui, j'ai renommé en Tachyotron parce que j'en avais marre de ce Mixte Armor 3.0. Ça ne correspondait pas franchement au personnage. Et c'est ce que j'en avais fait. Allez, on y va. Chose assez chiante, depuis cette mise à jour, les temps de chargement ont rallongé. Alors, j'ai déjà essayé de tourner cette vidéo, et ce deux fois. Mais la première fois, j'ai dû arrêter parce qu'en fait, j'avais fait que de la merde. J'arrivais absolument à rien présenter du tout, à part les mascottes et tout le bordel. Attention, mauvais spoil, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien ! Et la seconde fois, le son du jeu couvrait complètement ma voix, du coup, on m'entendait à peine. Alors que j'avais fait une super présentation dont j'étais super fier. Mais évidemment, le karma ne l'a pas accepté. C'est genre, t'as pas le droit de faire la présentation. Tous les Youtubers du monde l'ont fait, mais toi, t'as pas le droit. C'est genre, le destin, il va dire, va te faire enculer les sonics, tu n'as pas le droit de faire la présentation de cette mise à jour. Eh bien, je t'emmerde le destin, je t'emmerde le karma, je t'emmerde l'univers, je fais ce que je veux ! Bien ! What the... Vous voyez ? Il continue de m'emmerder. Bien, donc, la première chose à savoir sur cette mise à jour... Oh, en plus... Attendez. Ma gorge. C'est vrai, un truc que j'avais oublié de présenter dans la seconde version de cette vidéo, c'était les illustrations. Donc on va commencer par là. Enfin, si j'arrive, bien sûr, à les retrouver. Option. Paramètre jeu. Non, c'est nulle part. Ah oui, j'avais oublié. Maintenant qu'il y a cette mise à jour, il met 2000 ans avant d'accepter mes paramètres. C'est putain de chiant. Bon, puisqu'on ne peut pas faire l'illustration, on va commencer par les mascottes. Là, c'est les véhicules. Nous avons donc Plume. Je ne savais même pas qu'il s'appelait comme ça. Chaozou, qui, si je ne me trompe pas, est le copain de Tenshinan. Bu, évidemment. Zeno, le roi de tous les dieux. Et Gogeta Gro en Super Saiyan. Et pour la vidéo, j'avais pris Plume. Alors, pour la seconde vidéo, j'avais pris Plume. Pour la deuxième, pour la première, j'avais pris Gogeta. Allez, on va prendre Chaozou. Et donc, attention, vous ne pouvez pas avoir à la fois votre véhicule et votre mascotte. C'est très important de le souligner. Montre-toi, Chaozou. Allez, vole avec moi. Et donc, il va faire des petites choses mignonnes tout autour de vous. Il va vous suivre. Il va faire des petites émotes. C'est purement décoratif. C'est purement ascétique. Ça ne sert qu'à ça. Attendez. On va essayer de le troll. Faire le mort. Voyons voir. Ah, il s'en fout. D'accord, je suppose que c'est parce que j'étais en train de faire une émote. Ok, il s'en fout. Ok, cette mascotte ne sert strictement à rien. Allez, dégage. Bien. Ensuite, parlons des illustrations. Alors, je ne sais pas exactement où est-ce que je suis censé les trouver. Mais en gros, vous pouvez avoir des écrans de chargement personnalisés. Ah, voilà. Paramètres des illustrations. Je les ai toutes achetées. Je vous les montre. Je n'ai pas fait cette fin avec Oub et Goku. Je ne sais même pas comment on fait. Évidemment, le classique du jeu. Freezer. C'est 17. C'est 18. Gohan du futur. Sengoku, Super Saiyan bleu, Kaïoken, x10. x20 et c'est contre Jiren. Non, c'est contre Zamasu qu'il le fait. Enfin, avec Zamasu corrompu, ici présent. Zamasu corrompu contre Trunks du futur en Super Saiyan enragé. Ici, quand tout le monde donne son énergie à Trunks du futur pour créer son épée. Gogeta, Super Saiyan bleu. Ma gorge, bordel, ma gorge. Évidemment, c'est le moment où je fais cette vidéo que déjà que ça a foiré de foie. En plus, il faut que j'ai plus de voix. Sengoku, Ultra Instinct et Gogeta. En fait, ça vient du Colise des Héros. Pareil pour Vegito. Pareil pour Buu et Vegeta, Majin. Majin, Vegeta. Oh, pas mal les capsules. Maintenant, on peut bien voir les symboles. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est les différents symboles de la position avec des dragon boules. Ça, c'est les ennemis. Alors, il y a Majin, il y a Time Patrol, il y a Boules de Cristal. Il y a le symbole des Time Breakers. C'est l'espèce d'infini pas terminée. Il y a la technique. Il y a le ruban rouge. Il y a le commandant Ginyou. Il y a la patrouille galactique. Les étoiles tout court. Je ne sais pas ce que c'est, les petites étoiles noires. Il y a la capsule corporation. Et il y a le symbole de l'école de tortue géniale, je crois. Ou celle de Tao Pai Pai. Je ne sais plus exactement. Ouais, c'est pas mal. Le symbole ne doit pas être trop galactique. Le symbole, bah, je crois que ça, c'est une déclaration de guerre et tout le bordel. Enfin bref, on ne sait pas trop. Voilà pour toutes les illustrations que j'ai. Bien. À présent, qu'est-ce que c'est ? Je vous ai montré les mascottes. Je vous ai montré les illustrations. Les costumes. Alors, je ne vous montrerai pas les costumes des filles. On peut les avoir. Ah, putain. Je crois qu'on peut avoir la tenue de la Kaioshin du temps pour les garçons. Mais je ne suis pas sûr. Je pense que c'est réservé exclusivement aux filles. Mais donc, les seules tenues nouvelles que j'ai, c'est en fait ça. C'est la tenue de Broly. La tenue de combat de Broly dans Dragon Ball Super Broly. Et il y a aussi la version avec son limiter. C'est-à-dire l'espèce de serre-tête qu'il a autour du cou qui finit par exploser quand il se transforme en Super Saiyan enragé comme Trunks. Sauf qu'il n'a pas la même aura. Enfin bref. Je vous invite à aller regarder la vidéo du joueur du grenier sur les critiques de Dragon Ball Super. Même si c'est terminé depuis longtemps. Il explique ça beaucoup mieux que moi. Et donc, cette espèce de truc qui... Cette espèce de petit dingembre bricolé par Paragus qui permet d'autraliser son fils avec une télécommande que Shirai ou Chilai, peu importe son nom, a bien entendu écrasé pour libérer son ami. Moi, personnellement, je ship Broly et Chilai. Je le dis tout de suite. Je l'avoue. Je ship. Bref. Ah oui. Et là, un autre truc que j'avais oublié de partir dans la seconde version, c'est les QQ Bang de niveau 6. Et comme vous voyez, moi, j'ai le plus puissant de tous. Je ne vous dirai pas comme je... Ah, putain ! Je ne vous dirai pas comment je l'ai obtenu. Voilà. Cherchez vous-même. Mais clairement, avec ça, je suis complètement abusé. Je rappelle cependant que quand un QQ Bang est activé, quel que soit son niveau, les stats de vos vêtements ne fonctionnent pas inopérant avec QQ Bang activé. bien. Et j'ai pris plein de superpuissances histoire de booster encore plus ma puissance. Allez, on y va. Attendez, on va faire un test. Vous êtes prêts ? Je vais compter le temps qu'il met pour pouvoir quitter. 1, 2, 3. 3 secondes quand même. Vous avez remarqué. 3 secondes, c'est scandaleux. Bien. Maintenant qu'on a fait le tour de tout ça... Ah oui. Attendez, je vais aller là-bas. Il y a diverses techniques qui sont débloquées. Je vous en parlerai un peu plus tard des techniques. Regardez, ici, on a du championnat du monde. De temps en temps, vous voyez cette espèce de symbole rouge. Trunks, Trunks de la police du temps, va apparaître sur ce symbole rouge. Et si on lui parle, on peut participer au tournoi de Canton City où on affronte les divers policiers du temps, les entraîneurs, Trunks lui-même. Et attention, on a la chance de patater la déesse caillou du temps en personne. Et ça, ça fait plaisir de pouvoir enfin la patater parce que j'en avais un peu marqué. Elle me donne des ordres. Ah, c'est plus possible cette gorge. Heureusement, j'ai le petit verre d'eau juste à côté. Alors, avant de sentir... Ah, ça fait du bien par où ça passe. Et donc, via ce tournoi, vous pouvez débloquer des illustrations la première fois. La seconde fois, vous pouvez débloquer la déesse caillou du temps comme personnage jouable dont les techniques sont complètement fumées. Enfin, il y a une technique qui est fumée, c'est vrai. Mais il y en a une qui est... Mais le reste, c'est surtout très beau et très très classe. Franchement, je vous montrerai ça après. Et pendant la troisième fois, vous les obtenez comme des loot random. Ce qui fait que vous devez le refaire plusieurs fois avant d'avoir tout le set complet. Ah, j'y pense. Petite pause parce que là, je me suis équipé des techniques. Je vais les enlever, histoire de ne pas vous spoil. A tout de suite. Tu fais chier, le jeu. Voilà, c'est fait. Rendez-vous compte, j'ai même pas le droit de faire des lips. Putain de clavier hypersensible. Bon ! C'est pas tout ça. Il est temps de parler des techniques. On va commencer par les techniques de Son Goku Ultra Instinct parce qu'ils en ont rajouté trois. Des techniques pas mal. On a enfin le droit d'utiliser les points jaillissants et la manifestation divine, mais toujours pas l'esprit rugissant quelque chose, machin chose, là. Ça, c'est dommage. Ça reste une charge d'énergie comme les autres. Je crois qu'elle régénère aussi l'endurance. Mais je peux me tromper. Donc, pour avoir les techniques de Son Goku Ultra Instinct, il faut essayer ici, à la boutique PT. Je ne vous expliquerai pas exactement comment ça marche. Ici, je vous le fais. Voilà, technique. Vous devez aller là-dedans. Sauf que moi, comme j'ai déjà tout, c'est pas la peine. Vêtements, accessoires, super-âme, cadeaux, masques au CC, illustrations, etc. Moi, j'ai tout acheté. Sonic, si tu as tout acheté, pourquoi est-ce qu'il y a des trucs auxquels tu peux encore avoir accès ? Parce que ce sont des... Putain de gorge ! Il y a certains trucs, je vais vous les remontrer. Allez, bouge ton cul ! Vêtements, accessoires et super-âme, je peux toujours y accéder, parce qu'en fait, ce sont des... des âmes... des super-âmes, des accessoires et des vêtements que vous ne pouvez acheter qu'ici. Vous ne pouvez pas les acheter dans les magasins ou les débloquer lors de quêtes parallèles. Et en fait, pour avoir les techniques de Son Goku Ultra Instinct, pour l'instant, elles ne sont pas disponibles à la vente que je regarde. Attendez, je ne sais pas quelle date on est. Là, il est 10h44. Évidemment. Attendez. Mon téléphone. Nous sommes... Alors, au rouge enregistre, nous sommes le... Tu vas arrêter de me faire chier ? Nous sommes le 2808 2020, vendredi. Donc, le 28 août 2020. Le vendredi 28 août 2020, voilà. Et en fait, pour pouvoir obtenir cette technique, vous devez vous déconnecter d'Internet, vous changer l'heure de votre PC pour passer au 10... Au jeudi, 10 septembre 2020. Et paramétrez l'heure sur 3h du matin. Si vous réunissez ces conditions, vous vous rebranchez à Internet. Et là, les techniques de Son Goku Ultra Instinct seront disponibles à l'achat. Après, bien sûr, il faudra tout remettre en forme si vous voulez, évidemment, vous connecter online. Je précise, pour ceux qui n'auraient toujours pas compris, moi aussi, je me suis fait avoir, si vous avez des statistiques modées, peu importe si elles sont l'Hechit ou pas, selon le Save Editor, ou selon les modes que vous avez utilisés pour booster votre puissance. Moi, j'utilise des Save Editor, des modes, comme à peu près tout le monde. Si vous vous connectez en ligne, online, et si vous avez atteint le niveau 99, vient un Save Editor, ce que j'ai fait moi. Mais pour mes autres personnages, pas pour lui. Lui, j'ai utilisé, je n'ai utilisé le Save Editor que pour retrouver le niveau que j'avais perdu à cause de ma connexion en ligne. Donc, si vous utilisez des modes, etc., et que vous vous connectez online, déjà, il les installera tous vos modes, ce qui est chiant. Et en plus, il vous remettra, si vous êtes au niveau 99, au niveau 80. Il sort de bien vous foutre le seum. Enfin, bref, c'est pas grave. Oh, la belle petite plage. On va y aller. Et donc, il y a trois nouvelles techniques pour Sangoku Ultra Instinct. Et je vais vous les montrer maintenant. Mais non, pas donné de jeu, abruti. Oui, j'ai infinite et légende vivante. Tout ce qu'il y a de plus modeste. Alors, la première attaque, c'est Point Jaïsant, ne faites pas attention à sa inscription. Ce sont les techniques de la DS qui a eu du temps. Donc, Point Jaïsant, fonce point en avant à une vitesse fulgurante et lance une puissante explosion d'énergie. Maintient la touche pour déclencher jusqu'à trois explosions et augmenter leur distance. Alors, contrairement à ce que dit la description, ce n'est pas de l'énergie que Sangoku envoie, ce sont des pressions d'air. Pour savoir ce que c'est, etc., je vous conseille de regarder l'anime ou de regarder le combat contre Sangoku et un Saiyan de l'univers je ne sais plus combien dans Dragon Ball Multiverse où il le pute en un seul coup. Vraiment pas résistant les Saiyans de cet autre univers. Donc, dans Dragon Ball Multiverse qui est un excellent manga que je vous reconnais, c'est un excellent fan de manga. Je vous recommande vraiment, je suis en train de lire la suite. Ça part complètement au sucette. Bon, là, on est dans un épisode. On est dans un chapitre filler, c'est dommage. Bien. Ensuite, l'autre attaque spéciale qui a été ajoutée, c'est le Kamehameha Divin. Utilise LS en chargeant en avant pour te téléporter à gauche et à droite et tire en appuyant sur une touche. Tout dégâts subis pendant la charge te rapprochera immédiatement de l'adversaire pour lancer l'attaque. Mais ça ne marche qu'avec certains types de dégâts. Vous verrez ça tout de suite. On voit tout à l'heure. Et enfin, la dernière attaque, c'est la manifestation divine. Une attaque qui te fait foncer sur ton adversaire à une vitesse éclair pour le frapper dans un déluge d'attaque et d'un puissant Kikoa augmentant en puissance avec ton ki restant. Même si ton adversaire la skiffe, tu peux. Et là, ils se sont plantés parce qu'en fait, il n'y a pas assez de place pour le reste de la description. Bravo, les mecs. Et donc, on va prendre le potentiel éveillé. Hop, là, on descend. Attendez, non, en fait, pas besoin de ça. C'est plus rapide. Non, c'est vrai, c'est dans les options. Regardez, là, j'ai ma mascotte, mais on ne peut prendre que ça. Donc, moi, je vais prendre mon véhicule de DLC. Allez, bouge. Putain, ça prend son temps. Hop, là, hop, là, hop, là. Et c'est clairement la façon la plus rapide de se déplacer à la Koko City. Je vous le dis tout de suite. Bien. On y va et je vous montre. Alors, bien entendu, on va prendre l'adversaire pour le Kamehameha Dira. On va prendre Kefla comme adversaire. Et aller sur l'arène du tournoi du pouvoir et pas tournoi de puissance comme c'est mal foutu. Putain, il faut vraiment que quelqu'un corrige ça. Mais pour l'instant, Eternity nous a annoncé que le nouveau patcheur n'arriverait pas avant une bonne semaine. Ce sera le patcheur 3.403 si je dis pas de conneries. D'ailleurs, tout à l'heure, quand j'aurai fini cette vidéo, j'irai voir si le patcheur est mis à jour. Et je recommencerai à faire mon mod sur lequel je travaille depuis deux ans maintenant. Je ne dis pas ce que c'est, vous le saurez bien assez tôt. Petit verre d'eau parce que ça devient insupportable. Ah, ça fait du bien par où ça passe. Bien. Commençons par les points jaillissants. Vous pouvez en envoyer un, si vous voulez. Et si vous chargez l'attaque, plus vous la chargez, plus vous pouvez en envoyer. D'ailleurs, ça augmente plus vous chargez et plus les Kikos vont loin. même si ce sont toutes des pressions d'air et pas des attaques à base d'énergie. Ah, pourtant, ce qui est assez court mais personnellement, je préfère les versions modées qui sont encore plus puissantes. Bien. Le Kamehameha divin, je le garde pour la fin. Potentiel libéré et c'est parti pour la manifestation divine. Je me tais et je vous laisse apprécier. Ah, je m'en lasse pas. Paline légale. Clairement, une des attaques les plus stylées de ce putain de jeu. Pouvoir Angélique, puissance maximum. Explosion. Parfait. Ah, parfait. Elle est par terre. Donc, voilà, le Kamehameha divin. Alors, je vais l'utiliser de différentes façons. Trois fois, alors, comme vous le savez, si vous faites ça d'abord et que vous projetez vos adversaires, ça connectera mieux les Kamehameha. Ça, il faut que vous le sachiez. Ensuite, le Kamehameha divin utilisé normalement. Hop là, on se rapproche de l'adversaire fringue qui est long. Ensuite, je m'écarte. Et là, si on utilise, attendez, saleté de manette qui est mal foutue, si seulement les lettres sur les manettes étaient écrites en couleurs, ça aiderait franchement. Voilà, si vous maintenez la cachette telleté et une direction, vous allez vous téléporter. Plus vous êtes loin de votre adversaire, plus vous aurez droit à un nombre important de téléportations. Plus vous êtes prêts, moins vous en aurez. C'est parti. Je crois que c'est 5 maximum. Regardez ça. Je viens après. Si vous êtes trop prêts, vous n'avez aucune téléportation. Hop là. On va voir la distance maximale à laquelle on peut viser. Mais, je peux, je peux, je peux. Ah, j'ai l'impression que c'est 4 le maximum. On va dire 4,5 comme ça. Voilà. Ouais, j'ai bien pris tous ces 4 le maximum. Bon, c'est pas grave. Au sol. Et maintenant, il est temps de montrer l'attaque complètement pétée de tout ceci. Ce que vous avez vu dans le combat entre Son Goku Ultra Instinct et Kefla. Je crois que c'est cette attaque-là. Celle-là ou pas ? Oh, balance. Ouais, c'est celle-là. Je vais me mettre hors de portée. Oh putain, ça me touche même de là. Oh putain, c'est vrai que ça a une portée de mal là-dessus. Vengeance. Alors, je préviens, le Kamehameha Divin permet effectivement, comme vous l'aurez sans compris, de slider sur cette attaque mais à condition que vous fonciez dessus. Vous allez voir, je vais l'utiliser comme ça. Vous voyez, si vous là, si vous, l'activez trop tard, vous vous mangerez l'attaque en pleine gueule. Maintenant, je vais foncer dessus. Slide, Kamehameha ! On va essayer à bout portant. Ah non, c'est pas une bonne idée parce qu'elle est ces putains d'éclairs. Vous voyez, j'ai commencé à charger mon truc alors que c'était un peu trop tard. Du coup, je me suis mangé son attaque. Maintenant, slide, Kamehameha ! Ça n'avait aucun sens ce que je viens de dire. C'est pas grave. Kick. On va voir ce que ça donne si je le fais depuis en bas. On y va ! Slide, Kamehameha ! Extrêmement classe et assez cheaté parce que ça marche avec tout type de Kikoa. Ah, merde ! Ah, évidemment, je n'ai pas de technique d'évasion. C'est à prendre, moi. Manifestation divine ! Ça devrait être plutôt manifestation angélique parce que l'Ultra Saint est un pouvoir des anges. Enfin bref, c'est pas grave. On s'achève sur un dernier Kamehameha divin. Slide, Kamehameha ! Et on passe aux autres techniques, les techniques de la DSKU du temps. C'est parti ! Alors, ça marche avec toutes les techniques, y compris la Final Exposition de Vegeta. Mais attention, si vous lancez l'attaque entre le moment où il charge et celui où il déploie l'énorme boule de feu, vous vous ferez toucher. Parce que le Kamehameha divin a un gros point faible, c'est que ça marche contre le Kikua, mais seulement contre le Kikua. Si vous vous prenez une super frappe ou une attaque au corps à corps, vous vous la mangerez dans la gueule. L'ennemi au corps à corps aura priorité sur votre Kamehameha. Alors, on va vous prévenir tout de suite. Bien ! Ensuite, il est temps de passer aux techniques temporelles. Alors, on enlève ça, on enlève ça, on enlève ça, et on va prendre Devenir Doré. On commence par la technique d'évasion. Le mur chaotique. Projette un mur qui annule les Kikua. Maintien le bouton pour agrandir le mur et augmenter ses dégâts et sa vitesse. Ça permet tout simplement de contrer absolument tous les Kikua. Je ne sais pas si ça marche contre les super frappes. On verra bien. Bien ! Ensuite, nous avons le chrono-canon divin qui a un visuel extrêmement classe. Franchement, cette attaque pète le style, il n'y a pas à dire. Génère 4 Kikua et les tire un par un en rappuyant. Plus la sainte inscription est utilisée, plus elle inflige de dégâts. Attention, son compteur sera remis à zéro. La sainte inscription, c'est l'attaque de chrono-a qui va booster toutes les autres techniques. C'est un peu comme le chef d'orchestre de la destruction de Vados. C'est à peu près la même chose. Donc, chrono-canon divin. Ensuite, impact de l'espace-temps. Restreint les mouvements de l'adversaire et lance un puissant Kikua. L'attaque ne projettera pas l'adversaire restreint. Attaque à distance possible. C'est-à-dire que tant que vous pouvez verrouiller votre adversaire, l'attaque touchera. Quelle que soit la distance qui vous sépare de lui. J'aurais dû prévoir des bonbons Ricola. Oui, je suis les enseignements du Hooper. Le papa des rétro gamers du net. Celui qui a inspiré la plupart des grands youtubeurs qu'aujourd'hui. Qu'aujourd'hui, n'importe quoi. Ensuite, alors voilà, impact de l'espace-temps, on le prend. Ensuite, attaque spéciale. Nous avons bien entendu. Alors ça, je vais les mettre en X. Voilà, les saintes inscriptions. Attaque avec deux aiguilles formées par tes mains. Enchaîne jusqu'à quatre coups en dépendant davantage de qui à la suite. Libère une onde de choc suivant le nombre de coups portés qui va enforcer d'autres attaques. Très important. Ensuite, nous avons les Kikoha. Nous avons le canon Kairos. Génère des Kikoha et les tire peu après. Chaque coup porté avec la sainte inscription en génère R+. jusqu'à 12 maximum. Possibilité de lancer tout d'un coup mais générer 8 ou plus réunit le compteur de sainte inscription. C'est-à-dire que si votre nombre de Kairos atteint 8 ou 12, vous devrez réutiliser des sains d'inscription afin de pouvoir réaugmenter le nombre plus tard. Si vous réutilisez l'attaque juste après, ça donnera le nombre standard. Donc, canon Kairos. Et ensuite, l'attaque que je trouve la plus pétée, complètement fumée, la plus cheatée de cette mise à jour, le rayon sacré temporel. Génère des Kikoha et les tire peu après. Chaque coup porté par cette inscription en génère plus. Putain, ma gorge ! C'est-à-dire que vous pouvez placer 3 de ces attaques au maximum. Possibilité de lancer tout d'un coup mais activer cette attaque réinitialisera le compteur de s'inscription. C'est-à-dire que si vous l'utilisez à nouveau, c'est-à-dire que si vous activez les 3 points d'attaque en même temps, ça réinitialisera le compteur de s'inscription et vous ne pourrez à nouveau en placer qu'un seul. Quant à attaque spéciale B, on va prendre une charge. Même si ça ne sert à rien. Au mieux ! Euh... Non, on va prendre ça. Formation. Putain. Je tousse, je tousse, je tousse. On y va. Et donc, je vous propose de ne pas tâter la DS caillot du temps en personne avec ses propres techniques et chez elle qui plus est parce qu'on n'a aucun respect. C'est marrant, les temps de chargement comme celui-ci exactement ou quand on sort ça a rallongé mais les chargements pour les combats c'est devenu instantané. Lol. Bien. C'est une DS, je le rappelle. Alors, on va se mettre au niveau. Golden Tachyotron. Golden Tachyotron ! Voilà. Si seulement il pensait à améliorer l'aura, ce que je ferai quand les mods seront à nouveau disponibles. Je vous le répète, allez soutenir Eternity. Il a besoin de votre aide pour mettre à jour ses mods et aussi pour gagner sa vie accessoirement. Allez, c'est parti. On va donc commencer par la sainte inscription. Alors, d'abord, formation, histoire de booster nos stats. et de 1 et de 2 et de 3. Voilà, on est boosté. Ça ne vient pas de cette mise à jour en formation, évidemment, vous savez. C'est parti pour la sainte inscription que nous renombrons très sobrement les Tachyotl Blades. Plus vous vous en servez, plus ça fait mal. Et le mieux, c'est que ça connecte bien. Déjà, K.O., c'est une plaisanterie. Et c'est censé être une DS. Bon, c'est peut-être moi qui abuse un peu trop de cette technique. Excusez-moi, madame. Que je booste un peu mes stats et... Powerful. Powerful. C'est parti. Elle n'a pas beaucoup de vis pendant, sa marque. Bien. C'est-à-dire, Canon Kairos. Regardez-moi cette ribambelle de petite boule. Allez, lancez-moi sous ça. Regardez, si je le lance à nouveau, j'en ai que 4. Je suis obligé d'utiliser à nouveau des simples inscriptions. Par contre, on ne peut pas se téléporter après avoir utilisé cette Tachyotl. Je le précise. Canon Kairos. Feu ! Donc, 2 salles d'inscription suffisent à charger le Canon Kairos au maximum. A savoir. Ensuite, on passe aux attaques spéciales. Enfin, aux attaques ultimes. Le rayon sacré temporel, je le garde pour la fin parce que c'est vraiment la technique la plus craquée de toutes. On commence par l'impact de l'espace-temps qui a un visuel très très classe, mais pas aussi classe que le chrono-canon divin. Je vous laisse regarder. Hop là ! Saut en grenage. Oh ! Ça ne va pas toucher. Attends. Hop là ! Donc ça... Pourquoi ça ne touche pas, bordel ? Ok, ça ne touche pas par un scénarie trop court. Je t'en foutrai, moi ! Avale ça ! Voilà ! On fusionne un trou noir et une étoile après l'avoir scellée dans un son temporel. On prend un petit bordel qui est extrêmement classe. Les boules sont bien. On fusionne un trou noir et une étoile. Littéralement, on fusionne le temps avec l'anti-temps parce que pour ceux qui ne le savent pas, dans un trou noir, le temps n'existe pas. Ça, c'est cool, mais moi, ce que je préfère dans cette attaque, c'est quand même le saut. Voilà, ça, c'est ultra classe, par contre. Je trouve ça extrêmement classe et c'est le saut en forme d'engrenage. Ça fait beaucoup penser à Toki Toki City, la première base de la petite temps. Très clairement, ça lui fait penser. Il n'y a pas à péter. Il n'y a pas à péter n'importe quoi. Ensuite, on passe au chrono-canon divin qui, lui, pour le coup, est ultra classe. Regardez-moi. Juste, regardez-moi, ça, je n'ai pas d'autre mot. Hop là ! Et plus on se sert des simples inspections, puis la puissance augmente. On s'entoure de Katsuki, quoi. C'est parti. Chrono-canon divin, feu ! Feu ! Feu ! Oh, j'ai raté. Et feu ! Et ça a quand même une portée de malade. Ça ne fait pas beaucoup de dégâts. Mais... Ça a quand même une grosse portée. Il faut bien l'ajouter. Chrono-canon divin, activation ! Et feu ! Ça fait quand même de bons dégâts. Mais à condition qu'on utilise l'inscription divine, enfin, l'esprit... Les saintes inscriptions... Les saintes inscriptions... Comment j'ai fait pour décapiter cet arbre, moi ? Ça ne marche que si on utilise les saintes inscriptions avant d'utiliser le chrono-canon divin. Si on les utilise pendant, ça ne marche pas. Ça n'augmente pas la puissance. Bref. Chrono-canon divin, activation ! Bien. Et maintenant, on passe au rayon sacré temporel qui, pour moi, est la technique la plus abusée de tout le jeu depuis le début de ce jeu. Même le... Même le kaméaméa divin, il ne fait pas le poids. Regardez-moi déjà ce visuel ultra classe. Moi, perso, ça me fait penser à un portail de Wakfu. Et boum ! On peut déclencher le tir quand on veut. Mais, ce qui fait la spécificité de cette attaque, c'est deux choses. La première, c'est qu'on peut choisir avec un minuteur quand elle va se déclencher. Regardez bien. Et ça se lance tout seul au bout du temps. Bien sûr, on peut faire juste ça. boum ! Et plus vous utilisez de sains d'inscription, plus vous pouvez placer de ces portails. Regardez. Ok, on en place un. On les règle tous sur niveau maximum. Ah ! Ils ont fait feu en même temps. C'est quoi ce délire ? Ah, d'accord. Je pense que j'ai dit trop proche. Activation du rayon sacré temporel. On s'écarte. Mise en place du rayon sacré temporel. On s'écarte. Et mise en place du rayon sacré temporel. Feu, les gars ! Feu ! Feu ! Ce n'est pas très puissant mais on peut en placer jusqu'à 3 grâce aux chances d'inscription. Franchement, j'adore ce. Bien. Et en fait, ce qui le rend très pété, donc je vous l'ai dit, c'est que le fait que vous puissiez choisir, vous savez, il y a certaines attaques dans Xenoverse 2, vous pouvez faire en sorte que ce sont des attaques qui se déclenchent à retardement sauf que vous ne choisissez pas la durée de temps. Là, vous pouvez choisir, vous pouvez mettre un délai assez long. Un délai très court. Et un délai... Et un délai... Regardez ça. Allez, feu ! Fire ! Fire ! Et... Chose qui est intéressante, attendez. Hop là, j'aurai un nouveau en place et trois. Pour ça, j'ai besoin d'essence d'inscription. Voilà. Allez, hop. Rayon sacré temporel. Rayon sacré temporel. Et rayon sacré temporel. Et si j'utilise à nouveau l'attaque, feu ! je peux tous les déclencher en même temps. Et ça, c'est génial. Mais ce qui, pour moi, rend cette écrite complètement fumée, c'est ce que vous allez voir maintenant. Regardez bien. Je ne vise pas la Kaioshin. Regardez, je me mets complètement de l'autre côté. Putain, ça a vraiment l'impression. Hop là. Mise en place. Mise en place. Et maintenant, je vais la viser. Et tous les portails se retournent pour pouvoir la viser. Et ça, je trouve ça craqué. Les portails s'adaptent à l'endroit où se trouve l'adversaire. Et ça, c'est franchement génial pour pouvoir continuer de le viser de manière à dire. Putain, ça, tu es test où tu fais ça. Putain. En plus, cette attaque connecte super bien. En plus d'être classe, elle connecte très bien. J'ai l'impression d'être avec Zellore. Viens, allez. On y va. Regardez, je me mets juste à côté d'elle. Hop là. On va en mettre un là. Et un là. Verrouillage. Franchement, c'est génial. Vous pouvez décider quand le... Vous pouvez vous en servir comme des pièges, comme des attaques directes. Regardez. Là. Vous pouvez vous en servir comme des pièges qui attendront faciemment que continueront de suivre votre adversaire où qu'il soit. Et qui, en plus, se retournent pour pouvoir continuer de le viser. Et ça, je trouve ça cheaté. Minuterie et système de minuterie et système de tête à tête chercheuse. En plus, les trucs sont assez puissants et on peut en placer trois. On peut s'en servir comme attaque, on peut s'en servir comme piège. C'est à tête chercheuse et en plus, on peut choisir quand ça va se déclencher. Soit le faire instantanément, soit le faire à retardement. Franchement, pour moi, c'est clairement la technique ultime de Dragon Ball Xenoverse 2. Hop là, il se retourne et feu ! Pour moi, c'est ça la technique la plus craquée. Et alors, si vous vous en servez en enchaînant derrière avec le chrono-canot divin, alors là, vous avez la putain de classe absolue. Regardez-moi ça. Chrono-canot divin. Hop là, battez-moi ce style ! Rayon sacré temporel, feu ! Oh putain, pile au bon moment. Mange-toi ça ! Mange-toi ça ! Par contre, c'est pas la tête chercheuse. Je sais si c'est la tête chercheuse, mais pas aussi bien que le rayon sacré temporel. Clairement pour moi, c'est la meilleure attaque de toute ça. De très, 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 très loin. Regardez ça, ça s'oriente tout seul ! Blam ! Tire croisé ! Oh putain, c'est parfait. C'est juste parfait. Bien sûr, la mûre chaotique qui permet de contrer toutes les attaques. Je sais pas si j'ai oublié de vous montrer, on s'en fout. Ça permet de contrer toutes les attaques. Attendez, on va voir. Je sais que ça fonctionne sur tous les Kikoha, mais est-ce que ça fonctionne contre les attaques au corps à corps ? Ça, c'est intéressant de le savoir. Je regarde qui a des attaques au corps à corps bien puissantes. Je vais prendre Slug. Non, pas Slug parce que lui, il a des attaques au corps, c'est vrai, mais lui, il nous attrape à distance. Ça commence par un grab, du coup, ça marchera pas. On va essayer contre Hit. Voilà, là où on le rencontre la première fois sur la planète, c'est un bon. Qui, pour ceux qui ne le savent pas, est en fait la dernière des Super Dragon Balls qui a juste été recouvert de poussière cosmique. Littéralement. Oui, ça va, j'ai compris qu'il y avait marqué comme en son. Maintenant, fous-moi la paix. Eh bien, toi, tu seras gentil. Alors, on va se mettre tout près de lui. Ah ouais, ça marche quand on les attaque au corps à corps. Génial ! On va laisser un peu de temps pour charger complètement son attaque. Ah ouais ! Ah ouais, ça marche du feu de Dieu, quoi. Attendez, est-ce qu'il peut me toucher seulement ? Sensei, qu'est-ce que vous attendez ? Oui, il peut me toucher. Mais on a la confirmation que le mur chaotique fonctionne contre ça. Parfait. Bien. Hayon sacré temporel. Tu n'es pas le seul à maîtriser le temps, Hit. Désormais, je le maîtrise moi aussi. Je le maîtrise. Et on... Attendez. Je rêve ou... Est-ce que j'ai rêvé ? Maintenant ! Ah non, non, non. Quand il se relève, ça ne marche pas. J'ai cru que ça le touchait alors qu'il se relevait. Mais quand on le projette, ça marche aussi. Parfait. On dirait la planète Saturne, quoi. Je verrai ça au ralenti lors du montage. Ah oui, et je n'ai pas oublié Golden attaque au gros. Je trouve dommage qu'ils aient diminué la puissance du... du Golden. Pourquoi ils ont fait ça ? Je ne sais pas. Feu ! Oh putain, ça a la grâce. Allez, on se quitte là-dessus. Tout de suite, on va se quitter sur une petite surprise parce que grâce à tout ça, j'ai pu me faire un partenaire potable. Et le partenaire que je prends, vous le connaissez. C'est bien entendu Monsieur Satan que j'ai boosté à fond avec bien entendu sa tenue de... soit disant dieu en tenue Super Saiyan. Et avec tout ça, Diomachic, Super Point de Dieu, Divinité déchaînée, Colère gigantesque, Manifestation divine, Enchaînement de victoire, Murs chaotiques et Potentiel éveillé. J'ai choisi le mur chaotique pour remplacer le sauveur est arrivé quand il fait la pause là parce que je trouve que c'est ce qui y ressemble le plus. On va se battre contre un autre dieu. Dans la première version de cette vidéo, je m'étais battu contre Cell sauf qu'apparemment, le jeu n'a pas aimé que je règle son compte à Cell donc on va se battre contre Son Goku dans l'espace. En plus, les couleurs sont parfaitement alignées. Dieu demandait de mieux. Ok, c'est parti. Potentiel éveillé, une technique que j'aurais adoré que Monsieur Satan possède quand... Ce que j'aurais adoré c'est que Monsieur Satan ait le potentiel éveillé quand Beerus a menacé de détruire Videl et son enfant. Franchement, ça aurait été très classe qui se chute sur Beerus qui lui en met plein la gueule pour protéger sa fille. Franchement, ça aurait été très classe. Malheureusement, apparemment, Monsieur Satan est condamné à être un mauvais personnage jusqu'à la fin de ses jours. Sauf que moi, je me suis rebellé contre cet état de fait monstre. Avec un petit Dynamite Kick. un point de Dieu. La charge d'énergie qui peut être le signe. Attendez, je vais désactiver le ki limité pour pouvoir nous... qu'on puisse la péter un minimum. Là, là, on dépense du ki. Ah ouais, ça va tellement bien avec Monsieur Satan. Dans ce visuel, c'est encore mieux. Ah ah, c'est parfait. Bien ! On s'est peut-être un chrétal. Point de Dieu. Là, il a la classe. Admettez-le, il a la classe. Attendez, je vais essayer de l'emmener le plus haut. Ah oui, c'est vrai. Je suis obligé de l'emmener vers le haut. Ah, c'est fiant. What ? Oh, t'es coqué. Ah oui ! La divinité déchaînée. qui me donne un petit boost. C'est parfait. Si ça le booste encore plus, parfait. Là, je crois qu'on est assez haut. Oh non, on n'est pas du tout haut. Attendez, on va recommencer le combat. Mais pourquoi on est aussi bas, putain ? Bon, c'est pas grave. Pourquoi Laura est dans ce sens, je ne sais pas. Allez, c'est parti. Bon, ça, on descend et je t'écrase pour faire la trospère terrestre. Bam ! T'aurais été bien qu'il y ait un météore juste en dessous juste pour que je l'écrase pour faire météore ça aurait été classe. pour que cette attaque va bien à Monsieur Satan personnellement. Ça vient de Broly, comme vous le savez. Mais moi, je la donne à Monsieur Satan. J'ai déchaîné sa colère. Là, là, là. Voilà. Ok, je charge. Ça aurait été plus classe si j'avais mis la technique d'éveil en super vilain méchant. Attendez, je prends mon CV dit, je règle ce problème tout de suite et on se retrouve tout de suite pour la fin de cette vidéo avec un vrai Monsieur Satan méchant. A tout de suite. Oh les enfants, c'est bon. On a tout changé. Maintenant, super méchant géant, c'est parti. Oh my God ! Allez, contre Broly. Parce qu'on est des fous. Et comme c'est un Saiyan, on va le faire sur la planète Vegeta. Montrer l'espace de la planète Vegeta à Broly qui, je rappelle, ne l'a jamais vu. Du moins, dans Dandar Dragon Ball Super dans DBZ, c'est sûr qu'il l'a vu puisqu'il s'est enfui de la planète alors qu'elle pétait. Oh, ça va, soit patrouillard. Allez, à l'assaut. Oh, il repasse en M. Satan normal. Lol. Alors ça, j'avoue, je n'avais pas prévu qu'il fasse ça. C'est à part de moi. Oh là, 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 ça va parfait. Là, c'est parfait. Sachez que pour moi, M. Satan et Broly sont des alter-égouts. M. Satan et l'alter-égout humain de Broly. Je ne dirai pas pour quelle raison, tout sera détaillé dans mon mode. Vous verrez. 1, 2, 3, 4, 5. Eh, eh. Bien, on passe aux attaques spéciales. Enchaînement de victoire, c'est parti. Pour moi, je trouve que M. Satan a droit à des attaques encore encore bien pétées. En plus, celle-là, ça lui donne vraiment un air encore plus malheur. Regardez bien ses yeux, la lueur dans ses yeux disparaissent un peu après lui, ce qui lui donne un air vraiment, McAvenick. Regardez-moi ça. Mange ça. Et je lui ai donné la manifestation divine histoire qu'il ait au moins un Kikua. Oh, il y a une voix en écho quand il est dans cette forme. Tu te fous de ma gueule ? Je vais t'apprendre le respect, moi. Oh putain, matez-moi cette classe. Die. On recommence pour qu'il enlève sa forme de M. Satan berserk. Oh, la classe. Vraiment la classe. Allez, on passe on passe en berserk. Il passe en M. Satan normal pour aucune putain de raison logique, c'est pas grave. c'est pas très fort. Mais si vous enchaînez avec une attaque bien puissante, ça peut faire le faire. Attendez, on va en rajouter une couche. explosion de limite. Bien, les enfants, c'est donc la fin de cette vidéo de présentation de la mise à jour 1.15.00 le dragon de vue le Xenophers 2. J'espère que ça vous aura plu. Et à ciao, bonsoir. Tu vas me laisser finir sur un truc un peu épique, tu vas être gentil. Je disais donc que c'était la fin de cette vidéo. Salut tout le monde et bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada